Donc là, on est en train de poser le chauffage au sol par-dessus le pare-vapeur, au-dessus du plancher en USB, voilà simplement. On met les diffuseurs. Et voilà, le chauffage au sol posé, plus qu'à mettre la chape, et là ce sera la sortie des tuyaux qui iront après au ballon d'eau chaude accroché au toit ces plaques. Donc là, on va mettre la chapelle à la chapelle à la chapelle à la chapelle. Et ensuite, on en colle avec la colle exprès, colle à joints, voilà. On applique sur tous les bords. On met les petites cales de mise à niveau, comme ça, qui sont vissées dedans et on laisse sécher. Qu'est-ce que c'était ? Une bonne journée, 24 heures à peu près. Et après, on peut enlever les cales et c'est tout bon. là-dessus, il n'y aura plus que la finition avec le sol PVC. Alors avant de placer le pare-vapeur, c'est très important de marquer la hauteur où il doit être positionné. Après, on relie les deux pare-vapeur. les angles, c'est toujours compliqué pour assurer l'étanchéité à l'air. voilà. Impeccable. Donc là, on a vraiment bien avancé. ça fait plaisir. Un grand merci à mes parents qui sont venus me donner un coup de main plus d'une semaine. C'est vraiment super. C'est vrai que quand on est plusieurs, c'est toujours plus sympa. Donc déjà, il y a le pare-vapeur, là que vous voyez, le classique de Proclima, l'Intello, qui est donc hygro-variable, qui laisse passer plus ou moins de vapeur d'eau en fonction de l'humidité à l'intérieur. Et surtout, on laisse passer 5 fois moins que le pare-pluie. Donc pour assurer que jamais la vapeur soit stockée dans l'isolant. L'isolant qui a été mis en place aussi. Après, tout ça étanche avec le scotch partout. Et les lithos en diagonale au plafond pour bien rigidifier le tout. Et il ne manquera plus qu'à poser le lambris. Et au sol, il y a le chauffage au sol. Les tuyaux qui sortent ici. Et les chapes de fermacelles qui ont été jointées entre elles. Et puis là, voilà ce que ça donne une fois qu'on a gratté. Voilà, ça tient. C'est béton, c'est vraiment super. Rien à dire. Il n'y a donc plus qu'à poser le PVC au sol. Et surtout le lambris au mur. Et on approche du bout. C'est bon. 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 Le boule, c'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.